Fétiches, amulettes et autres objets vaudous mis au placard pour la seconde fois. Avec le reconfinement, le musée vaudou de Strasbourg ne fait pas exception et a dû refermer ses portes aux visiteurs. Une fermeture totale que le musée déplore. Et sa contestation a pris la forme d'un courrier adressé au ministère de la Culture, de l'Éducation et aux instances locales, afin de demander la réouverture du lieu d'exposition au public scolaire. On comprend tout à fait les précautions sanitaires qui sont prises aujourd'hui au niveau du reconfinement. Par contre, on ne comprend pas pourquoi un groupe de scolaires qui est en classe constituée ne pourrait pas se rendre dans un lieu culturel tout seul avec un médiateur. Il n'y a pas de risque sanitaire supplémentaire. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, l'altérité, la rencontre de l'autre, la liberté d'expression, liberté de penser, liberté de croire, c'est des thématiques qui nous sont chères. Et aujourd'hui, pour nous, c'est incontournable de rouvrir le musée au scolaire. Pour l'heure, aucune réponse ne leur a été donnée. Alors le musée mise sur la possible intervention de médiateurs dans les classes, des visites virtuelles et une boutique en ligne. Même problématique, mais réponses différentes. Au Moza Vauban, le musée d'art urbain et du street art de Neubrizac vient de ranger la dernière exposition qui n'aura été vue que 11 jours. Vous voyez de beaux murs blancs qui, effectivement, n'étaient pas blancs il y a une petite semaine puisqu'ils étaient recouverts de 28 toiles historiques et rétrospectives de Guy Denim, qui est un des plus grands artistes de sa génération, qui est venu ici pour une rétrospective qui s'appelle Inside. C'est un arrêt économique fort pour nous, surtout qu'on a pris le risque de monter cette exposition qu'on aurait pu reporter. On a aussi pris le risque d'engager un salarié en CDI dès le 1er septembre. Donc oui, ce sont des montants financiers importants qu'il est difficile de supporter en tant que musée privé. Mais comme d'habitude, on est le parent pauvre, donc on va trouver des solutions pour s'en sortir et continuer. Des solutions qui ne passeront pas ici, par la case de visite virtuelle ou de boutique en ligne, le Moza ne voulant pas d'une offre qu'il considérerait au rabais. Toutes les institutions ont déployé des choses en ligne. C'est une bonne chose d'un certain côté. Néanmoins, on n'est pas avec la culture dans un bien de consommation classique. On n'est pas là dans l'achat de quelque chose. On est dans une transmission, dans une éducation, dans un échange, dans un partage, dans un éveil. Comment est-ce qu'en virtuel, en distancié, on peut remplir ce rôle ? C'est une question. Si on sacrifie la culture, la vie n'a pas de sens. L'exposition de Guy Denning sera prolongée à l'issue du confinement. En attendant que le gouvernement prenne de nouvelles mesures concernant la culture, les musées garderont porte-close. les musées路rent parcęp pleased. Sous-titrage ST' 501